C'est un oiseau de type insectivore, mais elles adorent les graines. Et donc, les catégories, si vous voulez, qu'on fait crânivore, insectivore, c'est pour la facilité de l'esprit humain. Dans la nature, les bruyants, par exemple, qui sont un exemple type de crânivore, pendant la saison de reproduction, vont nourrir principalement leur jeûne avec des insectes. Pourquoi ? Parce que c'est la ressource alimentaire la plus riche en protéines et la plus disponible à ce moment-là. Donc, par la suite seulement, les graines d'amalès, plus tard en été, et à ce moment-là, on change de régime alimentaire. Donc, il y a quand même une certaine plasticité, et on peut, c'est rare qu'on puisse dire qu'un oiseau a vraiment un régime alimentaire extrêmement strict et unique. Alors, ici, vous aurez reconnu pour vous, le jeu des chaînes. Je vois que tout le monde ne dort pas, c'est bien. Donc, la désange bleue, c'est une des petites bestioles qui vient très souvent au mangeois, qui a énormément de caractères, et donc, vous voyez qu'on peut les observer parfois de très très plein. Vous voyez alors, bien sûr, les petites rouges d'orges. Alors, si vous voyez bien, c'est sous la neige. En hiver, on a un apport de rouges d'orges de l'extrême nord de l'Évangile. Nos rouges d'orges ont une tendance sédentale, une tendance, mais en hiver, on a des rouges d'orges qui nous viennent du nord. Et donc, il y a une pression, si vous voulez, sur la population, parce qu'il y a des vikings qui sont des sanguins. Donc, il faut garder son territoire. Et pour ça, les rouges d'orges vont continuer à chanter en hiver. Pour continuer à délimiter leur territoire, essayer de s'assurer une survie sur ce territoire, trouver suffisamment des lieux pour passer la mauvaise saison. Donc, évidemment, il y a une cérémonie aux mangeois. Et là, il y a plutôt un oiseau aussi à tendance insectivore, mais qui va profiter des graines. Et sous la mangeoire de nos jardins que vous n'êtes pas là, se balade un petit individu qui, en général, va picorer les toutes petites graines qui sont tombées de la mangeoire. Et ça, c'est l'accenteur mouché. Est-ce que tout le monde connaît l'accenteur mouché ? Non ? Voilà, c'est très typique. C'est un oiseau très commun des jardins, mais tellement discret que beaucoup de gens les confondent avec un moineau ou ne les voient pas du tout. En Irlandais, on l'appelle « aigmus », ça veut dire « le moineau béé ». Alors, ce n'est pas un moineau, d'ailleurs, c'est plutôt un insectivore, là où il y a la pente du bec. Eh bien, c'est en fait un oiseau qui a comme habitude d'aller souveler, rechercher des micros, par exemple, des toutes petites araignées. Et on a calculé que la taille moyenne de ces francs était de 0,5 millimètres. Donc, ça, ce n'est pas qu'il fait dans le détail. Là, c'est une mouchée. Alors, regardez-les bien au mois de mars. Il y en a certainement dans les jardins près de chez vous. Et à ce moment-là, donc il n'y a pas encore beaucoup de migrateurs qui sont revenus. Eux sont plutôt sédentaires. Et les mâles vont commencer à se mettre sur un poste de champ et commencer à délimiter le territoire. Et à ce moment-là, ils sont un peu plus visibles, donc, de les repérer dans les jardins environnementaux. C'est l'exempleur de moucher. Alors, puisqu'on parlait de mangeois, qu'en nourrir et avec quoi ? Ça, c'est une grande question. Et donc, l'impact du nourrissage, vous avez parlé pour la faune de la tête noire, par exemple, c'est très difficile à définir. C'est-à-dire pas beaucoup d'études sur le sujet de la tête noire. Alors, l'Atagora a une position par rapport à ça, où il préconise de nourrir uniquement en hiver, par grand froid. Mais que quand on le fait, pendant l'hiver, il vaut mieux continuer. Pour être conséquent, et que l'oiseau sache qu'il va trouver des ressources alimentaires pour l'assainir. Peut-être qu'on arrête, évidemment, aussi un phénomène migratoire, en partie, et que des oiseaux qui partiraient plus au sud vont rester à des latitudes où on peut faire froid, parce qu'ils sont presque sûrs de trouver de la nourriture. Vous voyez, c'est une question où il n'y a pas la réponse, mais ça peut, évidemment, interférer avec le comportement des oiseaux. Alors, l'Atagora, lui aussi, au printemps, les jeunes sont venus d'insectes principalement, même chez les moineaux. Donc, au printemps, le nourrissage n'est pas nécessaire. Alors, moi, je ne mettrais qu'un petit bémol à ça. Même un fameux bémol, c'est ma position à moi, personnelle, et c'est de me dire, tiens, tout qu'on le fait, dans le vin, il y avait plein de petites exploitations, où des gens piraient des petits poulaillers, avec des poules qui couraient à la liberté, et qu'est-ce qu'on faisait ? On allait jeter des clans tous les matins. Même en période de nullification. Donc, les moineaux en profitaient. Donc, c'est une ressource alimentaire qu'on met en plus à leur disposition, libre à eux d'aller manger des insectes à côté de sauvage. Donc, moi, je suis peut-être moins strict à ce niveau-là, et je pense que ça peut être parfois dans des endroits qui sont assez dévastés au niveau de la nature, une façon d'aider quand même une population à ce sujet. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense aussi qu'on peut avoir parfois des conditions climatiques, qu'on a vues cette année, qui sont invéssemblables au printemps. Donc, là, on a eu un hiver, pratiquement au mois d'avril. Vous avez peut-être observé des petits pouillots, par exemple, qui nous rémitent un moment de fin, qui, au lieu de se balader dans les bourgeons qui s'ouvrent, normalement au mois de mars, étaient au sol, dans la neige, et pieds dans l'eau, en train de chercher des minuscules petites arrivées qui se baladent à la surface de l'eau. On les a parfois approchés à moins d'un mètre, comme ça, tellement ces noisaux étaient infaiblis et cherchaient la nuit. Donc, je pense que, dans des conditions de printemps froids, il ne faut surtout pas se prouver, bien sûr, de donner de la nourriture aux oiseaux. Donner de la nourriture aux oiseaux, très bizarrement, si vous y pensez bien, c'est aussi un plaisir personnel. Depuis qu'on est petit, pratiquement, on aime faire ça. Donc, pourquoi il faudrait s'en prouver ? Alors, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est quand même, si on nourrit, si on donne des graines, par exemple, c'est s'assurer de la bonne conservation des graines. Donc, pour bien faire, il faut qu'elles restent dans un milieu relativement sec, pour ne pas qu'elles pourrissent, ou qu'elles commencent à prendre un assis, qui n'aient pas des moisissures qui se développent. Donc, tenez quand même votre mangeur à l'oeil. Mais chez moi, c'est très vite parti. Donc, si je mets un tube comme ça de graines, en deux jours, tout est parti. Tout est fini. Donc, ça n'a pas le temps de plaisir, des masses. Donc, c'est une série d'assez. Et personnellement, j'ai une tendance à vous dire de favoriser les graines. Je suis contreur personnellement l'utilisation des boules de graisse. Je trouve que c'est un non-sens. Si vous avez resté dans la rue, vous n'allez pas le motif avec de boules de graisse. Je vous dis ça. Pourquoi ? Parce que c'est une nourriture qui ne connaît absolument pas à l'oiseau. Où est-ce qu'une mésange irait manger même du sème dans la nature ? Ça ne fait pas du tout partie de son régime alimentaire. Et non seulement ça, mais chez nous, on nous déconseille de manger de la graisse parce que les bons cardiovasculaires, c'est évidemment nocif. Alors pourquoi ? Pour un niveau de quelques grammes, quel est l'impact ? À ma connaissance, il n'y a pas d'expérience médicale pour voir quel est l'impact de la graisse animale sur la santé du médecin. Je suis méfiant. Il faut savoir aussi qu'il y a parfois du sème dans ces graisses. Donc c'est peut-être aussi une médecin de notre médecin. et disons que je pense, personnellement, on ne sait pas non plus toujours du bien ces graisses. Quand on vous vend des boules dans le commerce, on ne sait pas très bien quel type de graisse on a mis dedans. Donc personnellement, je vous dirais, si vous voulez carmettre des boules de graisse, fabriquez-les vous-même, ne les achetez pas dans le commerce parce que là, on n'a aucun contrôle de qualité. Alors, le problème du pain, c'est aussi quelque chose de très particulier. Donc là, on est conseillé en général du pain. Pourquoi ? Parce que ça s'habille comme une éponge. Donc en fait, le principal problème du pain, c'est que ça donne un sentiment de satiété à l'oiseau alors que probablement, il n'a pas mangé assez. Souvenez-vous du léopard dans la terre au Congo. Il lui donne une éponge beaucoup réglée et selon son estobagon, eh bien, avec les oiseaux, c'est un petit peu le même principe. Donc, en plus le pain, mais le pain, il faut voir si vous voulez favoriser ou pas certaines espèces par rapport à l'autre. Mais le pain va aussi attirer les coordonnées dans les produits. Dans les coordonnées, pour l'instant, eux, ils ont de la promenade, ils ont de quoi manger tant et de maître, comme on dit en flamant, ils ont vraiment tout ce qu'il faut et si vous pensez, en fait, quelle est la raison du succès actuel des coordonnées, donc les Pille, Corneille, Cormonfreu, Chouka, la raison, ce sont les détricules, dont ils profitent, mais c'est possible toutes les victimes de la route. Quand vous promenez le long des autoroutes, comme moi, toute la journée est au long de l'eau, c'est sur la route, pratiquement, le nombre de cadavres, de petits animaux qu'on voit le long de la route, c'est quelque chose d'indrécemment. Comme ce sont les chamboniards, ils en profitent. Forcément, s'il y a une ouverture en arrondance, l'espèce va prendre de l'ampleur. Mais ça, c'est un déséquilibre que le moulin amène à la nature et donc, en favorisant le plan vidé, on favorise aussi leur déprimation sur les petits oiseaux. C'est-à-dire, probablement, ils ont tendance à vider les vides des petits oiseaux quand ils ont l'occasion de tuer un jeune mèbre à l'occasion. Donc, quelque part, peut-être qu'il faut limiter aussi le pain par rapport au fait qu'on donne encore en plus à des oiseaux qui ont plus qu'ils font dans la nature. Donc, voilà, par exemple, la venue des oiseaux qui a été fait par la diététicienne de chez Natalora. Pas tout à fait. Vous voyez qu'on peut donner par exemple des pommes de terre, des biscuits divisés. Les fruits, ça, c'est aussi une très, très bonne idée. Si vous avez un pommier, par exemple, dans votre jardin, gardez les vides pommes pourries et vous les laissez dans votre jardin en hiver. et quand j'habitais au Québec, eh bien, en fait, j'avais eu cette magnifique surprise. On était partis avec mon ami au niveau-là. On était partis près de Québec et plein hiver, moins de 40, je ne sais pas si vous imaginez, il faisait très dans le petit appareil là-bas. Et donc, on était arrivés chez un brave monsieur parce qu'on avait signalé des jaseurs de bohème dans ce jardin. Et ce qu'il avait fait, lui, c'est qu'en bonne saison, il a coupé les fruits, il les a gardés congélateurs. Et en hiver, il nourrissait ses oiseaux avec les fruits qui sortaient régulièrement de son congélateur. Et donc, on avait des baines sorbillées dans les mains et les oiseaux qui venaient des jaseurs dans nos mains. Alors ça, c'est pour un d'hôpital, tu peux vous dire que c'est le paradis sur terre. Même s'il fait moins 40, il y a, là, c'est une des plus belles vignées de l'eau. Donc les fruits, c'est une idée vraiment intéressante et qui, chez nous, n'est pas encore tellement développée, mais c'est de donner des fruits tout au long d'hiver et qu'ils ont tellement les gardés au niveau de l'eau. Alors, le point de l'art, c'est un petit point que je vous ai dit ce que j'en pensais. Si ce sont des huiles végétales, je pense que c'est déjà mieux. Parce que, bon, ça, c'est déjà plus proche de ce qu'un oiseau peut manger. De la viande, ben là, ça dépend un peu de quels oiseaux on peut attirer. Des maisons, si tu as les étoiles, on les connaît. Et puis, à mon avis, ce seront surtout des pires, des cornais qui vont arriver. Et, éventuellement, des rapaces, mais on a rarement des vignes qui viennent sur la violence. Et bien, elles tombent du toit. des larves d'insectes, c'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas, éventuellement, c'est d'aller acheter des larves d'insectes, par exemple, dans des ragazins de pêche, comme des verres de farine. Et ça, les oiseaux sont extrêmement friands. Et ça, c'est une nourriture qui est pleine, pleine, pleine de calories. Donc ça, le verre d'insectes, c'est quelque chose d'excellent. Et les larves d'insectes séchées, d'un moment. Oui, ça, ça peut se servir aussi, tout à fait. Mais il ne faut pas obligé aussi de mettre à disposition de l'eau. Surtout si on a une nourriture séchée, il ne faut pas obligé de mettre à disposition le l'eau. Donc, les oiseaux. Vous avez le riz cru, le pain sec, il faut quand même éviter un maximum. Le beurre salé, éviter la vieille graisse de fructueur, ça, je ne peux pas laisser. Vous avez aussi un délire. Même les larves de mouches et les asticots, mais là, je ne sais pas trop la raison pour laquelle sont les éponsés. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Mais une chose que je n'ai pas dit concernant les petites boules de graisse, mais ça, c'est difficile. J'ai des voisins qui en mettent chez eux et je retrouve dans ma plouse les petits filets. Et les petits filets peuvent être une zone de problème aussi pour les oiseaux parce qu'ils peuvent se prendre dedans, tout simplement. Donc, personnellement, c'est une raison de plus pour ne pas donner de ne pas donner de graisse aux oiseaux. Alors, le petit conseil, c'est de placer, par exemple, une mangera sur un piquet à 1,75 de hauteur. Et ça, c'est une hauteur suffisante pour protéger, grosso modo, les oiseaux des chats. Pour le temps, évidemment, qu'il n'y ait pas un trou pour graffer dans les enfants à partir duquel ils puissent sauter sur le piquet. mais il vaut mieux que ce soit aussi très détaillé de manière à ce que l'oiseau puisse se réfugier en cas d'alerte, si par exemple un bavé arrive, qu'il puisse aller se réfugier dans un fond d'étalé et essayer de s'échapper comme ça. Alors, on en arrive en régime alimentaire que sont les fruits. Alors, si vous y pensez, c'est un comportement qui est évidemment beaucoup plus repondu chez les oiseaux tropicaux. Donc, chez les pucans, par exemple, ici, il est en train de manger une pâte. Tout le monde sait que les papas, ils se répassent avec une foufourche. Ce pucan, il trouve évidemment en région tropicale des fruits pratiquement toute la nuit. Donc, chez nous, dans nos contrôles dans un climat tempéré, il y aura beaucoup moins d'oiseaux qui sont essentiellement frugivores. Ils vont en fait alterner en fonction de la saison, manger des fruits pendant la saison et des graines ou des insectes dans son instrument. Donc, ça, c'est pour la plupart de nos oiseaux. et il y a un frugivore qui essaie de trouver encore de quoi se mener de fruits en hiver et c'est justement le jaseur de Bohème, le jaseur boréen. Et ici, par exemple, c'est une organisation que je guidais au « Sanat-euluk » ce printemps ici. Donc, c'est en l'or, c'est en l'or, on va essayer de voir le déclinif. Et donc, on a eu la surprise de tomber sur un groupe de jaseurs qui, sous la neige, venait chercher les rêves. Donc, très très joli à voir, évidemment. Alors, dans les frugivores occasionnels chez nous, c'est bien sûr les tourneaux, les tourneaux sont sonnés, ici un jeune et un adulte qui font des ravages dans mon cerisier, mais comme je le dis toujours, eux, ils n'ont pas l'occasion d'aller acheter des scris au supermarché. Donc, s'ils mangent des scris, je ne mets qu'un demi-pourri. En général, le bâtard, de toute façon, il est relativement calme pour une tourneau qui n'est pas bien toujours à prendre des scris qui sont très bien. Je suis très content qu'ils profitent des restes. Prédateur de graines, eh bien, ça que je viens de parler, c'est le gros bec casse-moyeux, c'est son nom, donc qui casse-moyeux de cerise. Bien sûr, notre venette, le passion des arbres, un des champs les plus extraordinaires de chez nous. Et puis, bien sûr, aussi, par exemple, le charbon-gray, charbon-gray élégant. Et voilà des plantes qui utilisent notamment, c'est quelques exemples qu'il y avait mis aussi, des plantes qu'on appelle ornithocor, c'est-à-dire des plantes qui utilisent les oiseaux pour se vécuer. Et là-dedans se trouvent des petites plantes bien sympathiques comme la fraise des rois. Et donc, la meilleure confiture que j'ai jamais mangée, c'était au Québec. C'est une amie qui allait rechercher une par une des bonnes fraises des rois et qui avait fait une confiture de fraises des rois. Faut la patience. Bon, ça c'est un peu puisqu'on parle de l'alimentation, on va l'amener jusqu'au bout. Le murier, c'est bien. Ça, c'est peut-être pas tellement connu, mais donc, il a lieu aussi dispersé par les oiseaux. On évolue dans le régime alimentaire. Ici, des nectaribores. Et on a ici un petit oiseau qui porte le nectaribore sous le tarampolibri, qu'on appelle la coquette. C'est mignon, la coquette à queue fine. Ici, c'est une femme à queue, une balle, mais une balle à une très très muscule. Et une photo assez amusante ici que je n'ai pas insisté de vous mettre. Ça, c'est en fait un oiseau qu'on retrouve, pas celui-là, mais une famille qu'on retrouve en tout cas dans notre guide en mytho, la Bible des mythologues européens, la famille des Sui-manga. Les Sui-manga ce sont en fait c'est un peu la même niche écologique que les colibris mais dans l'ancien. Donc les Sui-manga sont des oiseaux qui vont aussi rechercher le nectaribore des fleurs. Vous voyez le mec qu'ils ont. Chaque Sui-manga avec une taille d'une forme particulièrement et va donc s'intéresser plus particulièrement à ce type de fleurs. Eh bien, ici, c'est le Sui-manga bronzé et il est en train de faire en fait une danse luptiale. Alors, je vous ai parlé de leur langue qui est en forme de boutière, vous vous souvenez, et qui est bifi donc vers le bout. Donc il a comme une espèce de double tuyau qui lui revient dans le fond de la gorge et qui nous permet évidemment d'aspirer par capillarité en fait le nectar que lui donnent les fleurs. mais ce n'est pas gratuit puisque en fait le colibri va ou le également au Sui-manga ils vont donc participer à la pollinisation en maldite que les incitent. Alors, un truc assez cocasse c'est que chez les pics il y a des pics qui sont très particuliers mais on ne les trouve pas chez vous. Les pics américains principalement ont des pics maculés et donc ce genre de pics en fait c'est ce qu'on appelle les sapsuckers en anglais c'est-à-dire les suceurs de sel parce que eux c'est la sel des arbres qui les intéressent et dont ils vont soudre. Donc très particulier bien sûr au Québec avec les érables on pense bien qu'on trouve les sapsuckers parfois humains aussi. Alors on en arrive aux prédateurs donc les oiseaux ne sont pas uniquement des consommateurs primaires ils peuvent aussi s'enoublier d'autres animaux c'est depuis le pouillon jusqu'à la règle royale donc vous voyez que la taille n'a rien à faire avec ça le pouillon mange des petits animaux des insectes et le royal sont des trois un petit peu plus conséquents alors on voit aussi que les oiseaux ont des piliers principaux au niveau alimentaire ce sont d'une part les insectes puis les poissons puis les mollusques et les rongeurs dans une moindre mesure seulement d'autres oiseaux donc ça c'est très particulier et alors certains sont même spécialisés dans le fait de prendre des reptiles alors qui peut répondre à la question quel est le point commun entre un flamand et un souchet donc un flamand par exemple ils sont rapides ils filtrent ils filtrent alors comment filtre un flamand oui tout à fait donc en fait vous voyez la forme du bec enfin malheureusement je n'ai pas trouvé une photo où vous voyez le bec mais le bec commence à beaucoup de nuits la mandibule intérieure est très large en fait à l'intérieur se trouve une bande qui est très très grosse donc le bec est tenu comme ceci maintenant et l'oiseau de flamand aspire l'eau dans son bec sur les commissures il y a en fait comme des petites dents et avec la langue il va pousser sur la mandibule qui est dans l'omère c'est la supérieure il va pousser dessus et faire partir par pression l'eau par les petites dents et donc ces dents c'est littéralement de flamand pour des minuscules petites proies donc en fait des microcrustacés donc on fait notamment en abondance ici c'est des flamandes en Inde donc c'est un oiseau qu'on va retrouver dans les lacs africains donc là dans ces lacs africains il y a très peu de choses qui vivent ce sont des lacs hyper salés mais ce qu'on retrouve par exemple comme question c'est l'arténia saléna qui a déjà envie de parler d'arténia ? on a beaucoup de films voilà voilà donc c'est pas si tu peux expliquer c'est des microcremettes en fait toutes petites parce que transparentes qui vivent dans l'eau salée justement très salée et comment est-ce qu'on les fait apparaître ? en passant des petits oeufs on dirait presque un petit sachet mais il faut l'utiliser dans de l'eau dans de l'eau très salée et il s'éclose oui en fait c'est un kiste c'est pas un oeuf c'est un kiste donc la petite bestie on a une crevette si vous voulez c'est un kiste pendant la saison sèche il peut rester pendant des années complètement desséché en kiste et dès que vous mettez ce kiste dans l'eau salée vient la petite crevette reprendre vie c'est absolument miraculeux donc si vous n'avez jamais vu ça je vous conseille d'aller acheter des sachets d'artémias et de faire la culture d'artémias chez vous vous allez voir d'abord c'est très joli et puis en plus je dirais c'est absolument fascinant de voir ces kistes qui s'ouvrent et en quelques heures pouf vous avez des bestioles dans votre eau salée donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et ça c'est un éventu beaucoup de flammes on peut quand même faire des eaux douces en fait non si ils sont en eau douce ils sont c'est vraiment une bestiole d'eau salée en eau douce on va retrouver aussi des microcrustacés et donc ça des souchés par exemple sont régalés et ce sont notamment les daffines donc ce sont des toux tout le monde connaît les daffines donc là je vous invite à prendre un jour une petite épuisette et d'aller à la main du coin vous allez voir des petites baies trouges comme ça minuscules qui on dirait qu'elles font des bombes dans l'eau c'est minuscules et elles vivent souvent en très très grande quantité dans les étangs et ça ce sont les daffines c'est en fait que ça devrait être un symbole du MLS parce qu'elles se autorisent surtout parfois artélogénèse donc qui sont principalement des femelles et les mâles sont quasi inexistants donc très très particuliers mais on trouve ça dans les mâles donc il y a aussi les cyclopes ça c'est très joli à voir si vous avez un petit fusel à la maison vous prenez un peu d'eau d'une mâle vous allez voir comme une espèce de petite fusée qui se balade dans l'eau et ça c'est en fait ce sont des cyclopes donc toutes ces petites baies sont consommées par ces oiseaux et donc le point commun entre le flamand et le soucheur c'est d'avoir un filtre pour garder si vous voulez les micro-crustacés à l'intérieur du bain alors certains oiseaux se sont plutôt spécialisés dans les infertébrés au niveau du sol et là on peut penser notamment au limicone mais aussi je vais vous dire mais aussi au mer par exemple dans le jardin vous avez sûrement déjà tout vu un mer qui allait chercher la minocule dans l'air et voilà vous voyez que chez les limicones par exemple chacun a son type de bec limicone ça veut dire qu'ils aiment les vases c'est ça que ça le dit donc principalement les caractéristants et donc ces petits oiseaux comme le tournepierre les graveaux les pluviers les chevaliers mitriépis barges coulis tous ces oiseaux ont un bec d'une forme qui leur permet d'accéder à une posture différente de coulir les vases pour par exemple pouvoir se nourrir de ces espèces d'énormes spaghettiques qui vivent dans le sol en bord de l'air que sont les arénitoles les gros verts qui vivent dans un fume en bord de la mer et que plusieurs chocs connaissent on les cherchait comme un appart pour les nations en bord de l'air ce n'est probablement déjà vu ça mais d'autres se nourrissent plutôt des petits crustacés des petits mollusques qui vivent dans la surface comme des hydrogens qui sont des petits escargots qui vivent vraiment la surface et là à sceller et donc les pluviers par exemple qui peuvent être extrêmement fiants il y a aussi les talitres les talitres qu'on appelle aussi puces d'essai et là vous voyez que ça peut être consommé notamment par le chévaillier en bête et l'autre et là c'est une liste le huit filépi lui c'est une culture favorite ce ne sont pas les huîtres quoi qu'il puisse ne pas devenir les petites huîtres mais ce sont principalement les cloques ou les verts il y a deux populations distinctes certains sont plus friandais et les autres de gros qui sont des rappeliers des rappeliers et puis on va